Bienvenue à ce premier petit tutoriel sur Sketches School. Alors, je vous ai présenté les différents outils. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ouvrir un livre. Vous en avez toujours un qui est là par définition. Alors, je vais ouvrir le livre rouge. Il y aura toujours un petit délai lorsque je vais vous parler parce que j'utilise R-Servant pour vous présenter le contenu du iPad. Vous voyez l'exercice que j'ai fait ici pour démontrer qu'un croquis en va de plus en plus vite pour, il y a de moins en moins de détails pour l'exercice où on apprend à faire du croquis. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans un premier temps comment donc dessiner un émoticône. Premièrement, on va appuyer sur une page blanche pour avoir notre page et on va sortir à gauche tous les instruments. Alors, si je veux réaliser par exemple un émoticône, première chose, je vais choisir mon outil. Alors, je veux par exemple ce crayon-ci. Il va être mis en valeur en rouge. J'ai en bas à droite un petit carré de couleur. Si j'appuie dessus, toutes les couleurs vont apparaître. Donc, si je voulais faire un personnage, je vais utiliser la couleur peau. Je peux faire des petits traits moyens ou gros traits. Alors, si je commence ici et que je voulais faire mon visage. Si je veux le remplir, je peux entre autres prendre le rouleau et je vais venir tracer mon cercle pour dire remplis tout ceci à l'intérieur. Alors, on voit ce que ça donne. Par la suite, je vais venir par exemple avec mon émoticône. Je voudrais avoir la couleur brune. Alors, je vais aller chercher la couleur en brun. Puis, je pourrais venir dessiner mes cheveux. J'aime bien l'effet du rouleau. Alors, voici donc ma chevelure. Une fois que je lève, j'ai ma chevelure. Je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment de ce côté-ci. J'en ajoute et on voit l'esprit. Alors, l'idée, c'est vraiment de prendre nos crayons, de choisir la couleur et d'aller, par exemple, ajouter les différents éléments. On peut en profiter pour essayer différents outils. Alors, voici donc la plume. Alors, ça me sert si j'appuie plus longtemps. Je vais voir donc mes yeux. Alors, une fois que notre oeuvre est terminée, on va aller en haut avec les trois petits points. En touchant, on va voir apparaître. Il y a un petit délai. Alors, comment je peux faire pour partager? Alors, la flèche part en haut et on va voir toutes les options de partage. Je vous conseille dans une case d'utiliser AirDrop, le premier qui est proposé. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de reconnaître tous les iPads de nos élèves. Alors, je vous souhaite une bonne expérimentation avec ceci en espérant que vous aurez beaucoup de plaisir et surtout en vous invitant à réaliser les prochains défis. Bonne exploration!